je pense qu'on est d'abord pour dire que c'est la pire intro de vidéos sur youtube bonjour tout le monde c'est svl ch3 saliché j'espère que vous allez bien et que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va faire le remake easy money de ibawan est un artiste on va dire assez complet il a remporté des trophées des titres et même a été sponsorisé par la compagnie turkish airline il a récemment publié sa chanson easy money qui a été réalisé à paris a été un vrai succès et le passage big a par l'idby en 2,8 qui a été l'auteur de cette merveille aujourd'hui nous allons voir la déconstruction c'est à dire le remake comment j'ai fait de a à z la composition je tiens à vous préciser que cette vidéo n'a pas pour but de montrer les étapes de mixage de cette instrumentale c'est plus dans un cadre de construction de composition des patterns des mélodies et des percussions si vous voulez voir une vidéo sur le mixage comment j'ai mixé cet instrumentale dites le dans les commentaires je vais la réaliser c'est parti n'oublie pas d'abonner d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos et surtout n'oublie pas d'aimer et de commenter donc nous voici sur fl studio alors la première chose que vous devez savoir c'est que j'ai compartiment de cette instrumentale en trois parties trois compartiments principaux le premier compartiment c'est une première séquence de mélodies c'est à dire un pattern où j'ai ajouté des pianos des streams et plaqué des notes avec ses instruments pour composer une première séquence de mélodies le deuxième compartiment est une deuxième séquence de mélodies encore où j'ai ajouté d'autres types de mélodies pour pouvoir soutenir la première séquence de mélodies et le troisième compartiment qu'est le troisième pattern c'est le compartiment drums où j'ai ajouté les kicks et les 808 la slurry quoi tu vois ce que je veux dire donc on va tout de suite commencer alors concernant la première séquence de mélodies j'ai ajouté des nexus et un nexus principalement un pn piano violent qui va au fils de piano au fait j'ai clouiné plusieurs fois ce piano pour donner plus de profondeur à la mélodie avec le tout premier pn piano violent j'ai composé la note suivante puis après directement j'ai clouiné ce piano pour venir composer les notes suivantes vous allez constater que ces notes plaqué joue plus en profondeur c'est à dire dans les graves pour le plus de profondeur plus ou plus la mélodie que je viens de vous montrer précédemment et j'ai encore dupliquer ce pn piano violent oh merde ma prononciation c'est de la merde les gars j'ai dupliqué ce piano pour venir jouer une autre note en question réponse aux autres mélodies déjà composé qui donne ceci puis après j'ai ouvert un autre nexus dans lequel j'ai ajouté une belle une lms bell qui donne ceci puis après je suis directement venu dans mes packs j'ai pris la héroïque mafiation font sur un gris dans ce pas j'ai pris la paris string qui est un string que j'ai samplé et j'ai ramené dans le fl 20 ici puis j'ai joué les notes suivantes puis en dernière position dans cette première séquence de mélodie j'ai ajouté un autre nexus ici une jp blue x masse bell qui donne ceci donc dans cette première séquence de mélodie ce premier pattern de mélodie si on rassemble tout ce qu'on vient de voir ça donne ceci n'est ce pas magnifique on passe à la suite alors dans cette seconde partie j'ai ajouté une deuxième séquence de mélodie avec plusieurs instruments qui vont venir appuyer ils font office de soutien à la première séquence de mélodie il faut savoir que certains instruments sont placés par endroits dans la structure ils ne reviennent pas très très souvent donc du coup comme premier instrument ajouté dans cette deuxième séquence de mélodie nous avons un nexus un DRZA 1994 piano qui donne ceci puis j'ai ajouté un DSK indian drums et pour ceux qui sont beatmaker je pense que vous connaissez très bien ce dont je parle c'est un VST gratuit ultra puissant avec des sonorités incroyables ce sont des suites de VST de ce DSK qui est une compagnie qui offre plusieurs types de VST il y a le Asian Dream il y a le Indian Dreams il y a le DSK Theory il y a plusieurs sonorités intéressantes là dedans donc ici moi j'ai choisi le Indian Dreams puisqu'il y a un instrument qui me plaît principalement là dans E2 cet instrument fait office souvent de transition et est utilisé dans l'instrumental Easy Money cet instrument c'est une cithare un cithare je ne sais plus trop cithare donc du coup j'ai fait quelques réglages sur le VST en lui-même puis j'ai composé les notes suivantes puis après j'ai ajouté un hypersonique ici nous avons affaire à un nylon Fager Harmonix il y a une guitare non clean guitare que j'ai mixé un peu comme je vous l'ai dit si vous voulez savoir comment j'ai mixé ces instruments dites-le dans les commentaires je ferai un tuto sur ça mais pour l'instant on est juste sur l'état de la composition le nylon Fager Harmonix donne ceci simple mais efficace ici une voix une arial qui donne ceci ceci offre plus d'ouverture et plus de profondeur et ajoute un petit côté planant lors du mixage et j'ai dupliqué cette hypersonique puis après j'ai choisi une autre voie ici nous sommes avec du Digital Shore qui donne ceci une legato string de cette fois-ci ça donne ceci une legato string de cette fois-ci ça donne ceci la première fois la première fois j'avais ajouté une pyrex string que nous avons à faire avec une legato string un peu différent et cette legato string vient rarement dans la structure souvent je la mets pour créer une sorte de point entre les parties et un dernier lieu dans cette deuxième séquence de mélodie j'ai ajouté un nexus une LNS une LNS merde ma prononciation une LNS belle fruit et j'ai copié les notes de la cita juste avec sa fauteure du layering et gonfler un peu les raisonnances ça donne ceci donc du coup quand on ajoute tout ça ça donne ceci et directement on passe à la troisième partie je sais que c'est ce que vous attendez les percussions c'est parti pour les percussions des trucs simples mais efficaces j'ai d'abord ajouté un crash long qui donne ceci puis j'ai ajouté un autre crash un crash hit mais cette fois-ci je l'ai mis en mode reverse parce que normalement ça vient comme ça je l'ai mis en mode reverse j'ai budoué un peu les boutons star pour que ça commence ça commence pas directement avec le 2b la tonalité commence un peu en retard c'est avec le bouton star offset et puis j'ai modifié un peu le in pour faire un fade in un fade out pour donner ce côté smooth ce côté smooth au taille c'est-à-dire ce côté smooth au relâchement et ça ça donne ceci donc combiné avec le premier crash ça donne ceci comme je vous l'ai dit simple mais efficace puis après j'ai ajouté une perc une panneau et ici c'est une percussion de du pack de isos je pense cosmos et en passant share out ou saroski on de track il m'a envoyé ce pack donc du coup cette percussion donne ceci constant simple mais efficace pour que vous puissiez plus comprendre je vais mettre le tempo et voilà une chose importante j'ai oublié de vous dire donc le tempo ici nous sommes avec du 76,8,5 battements par minute donc vous savez comment détecter un tempo par exemple comme je vous l'ai expliqué vous venez ici si vous mettez l'instrumental que vous voulez produire en premier plan sur le premier track ici donc du coup vous faites double clic gauche sur l'instru puis vous faites clic droit et vous faites détectre tempo ça vous donne une plage de tempo à détecter généralement j'ai choisi entre 75 et 150 ça me donne automatiquement le bon tempo donc ça m'a donné 76,5 pour le l'instrumental easy money de ibowa donc du coup j'ai pris ça j'ai composé mes trucs donc après la perc j'ai ajouté directement le kick une chose importante que je vais vous dire ici ce kick fait partie du pack que je suis en train d'élaborer donc du coup c'est un pack vraiment complet et je suis déjà je suis particulièrement fier de ce pack et vous l'aurez en version gratuite très 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 bientôt très prochainement je profite les petits détails les petites finitions ça va sortir très prochainement ça c'était un kick manquant kick 2 dans mon pack c'est un kick et je vais vous le mettre vous allez voir comment ça marche c'est parti j'en dis pas plus vous aurez le pack bientôt puis après j'ai ajouté le clap qui donne ceci constant, simple, efficace vous aurez remarqué que dans le mix de ce clap j'ai ajouté une certaine ouverture stéréo et juste après j'ai ajouté ma hero 8 avec des notes en f jazz et des slides en j jazz et en c jazz qui donne ceci 7808 et le 300 Spartans Hero 8 vous le connaissez déjà je l'utilise très fréquemment puis après ça j'ai ajouté un open hat qui donne ceci puis vient le hi-hat avec des rolls un peu rapides et en dernier lieu j'ai ajouté une snare qui fait office de transition entre le refrain de couplet et ainsi de suite cette snare avec des roulements donne ceci donc en gros quand on rassemble tout ce que je viens de vous dire sur les drums ça donne ceci et voici l'essentiel pour les drums puis après comme j'avais déjà fait la structure j'ai ajouté quelques fx j'ai simplé quelques fx souvent peut-être que par ici j'ai ajouté cette sonorité qui apparaît plus comme les bruits d'un réacteur lors d'un vol puis à la toute fin j'ai ajouté des voix qui se trouvent aussi dans mon pack tel que par ici enfin je vais pas tout vous montrer vous aurez l'exclusivité dans le pack donc après avoir fait la structure les séquences de mélodies les patterns le tout donne ceci les séquences de mélodies les séquences j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner et pour ceux qui sont déjà abonné n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour tout recevoir en exclusivité et si vous voulez que je fasse des vidéos sur le missile et tout dites le dans les commentaires je vais faire la vidéo et tout bref je sais pas avant de raconter de la merde on se dit au revoir peace